Bonjour, je suis aujourd'hui au centre-ville de Sarguemines et je déplore deux constats. Le premier, c'est que forcément toutes les boutiques de centre-ville sont fermées, et deuxièmement, je ne peux pas consommer leurs produits car ils n'ont pas de site en ligne. Noël approchant, nous allons tous consommer pour nos cadeaux Noël par exemple. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de commerçants qui possèdent un site e-commerce. Du coup, nous sommes obligés de nous retourner vers les sites de commerce en ligne nationaux type Amazon, eBay, Cdiscount. Moi, je veux aujourd'hui consommer localement et je ne peux pas, donc j'aimerais vous proposer une solution. Consommer localement est aujourd'hui primordial. C'est pour cela que la société Obecom, que je représente, vous propose aujourd'hui une solution clé en main de site e-commerce à prix très abordable. Je me trouve actuellement devant la boutique Mini et Maxi. Elle vend des chaussures pour enfants. Elle est actuellement fermée et pourtant elle vend. Bonjour Tatiana. Bonjour Steve. Vous êtes aujourd'hui fermée, mais vous continuez à vendre. Comment c'est possible ? Alors, lors du premier confinement, j'ai fait appel à Steve de chez Obecom pour me créer un site Mini Maxi où on va retrouver l'intégralité des chaussures que j'ai dans ma boutique en ligne. Tatiana, aujourd'hui, tu as à peu près 300 produits, articles sur ton site. Combien de temps il nous a fallu pour créer ton site et les mettre en ligne ? Alors, le site a été créé en 48 heures et j'ai mis quelques jours à pouvoir récupérer les fichiers de chez GBB pour que vraiment ce soit bien mis en place et qu'il n'y ait vraiment aucun souci au niveau du client, qu'il ait les bonnes réponses à ces questions. Es-tu satisfaite ? Très satisfaite. Merci à toi. Donc, si comme Tatiana, vous voulez avoir rapidement et efficacement un site e-commerce, faites appel à Obecom, on sera là pour vous. Nous voulons tous consommer dans notre ville, alors donnez-nous cette possibilité. Et n'oubliez pas qu'une société et une entreprise qui réussit, c'est une suite de bonnes décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada